Si pour n'importe quelle personnalité politique, se voir offrir un poste de ministre est une aubaine, Olivier Véran a légèrement manqué de flair d'un point de vue timing. En février 2020, il est nommé à la tête du ministère des Solidarités et de la Santé, succédant Agnès Buzyn. Un rôle sans doute loin de celui qu'il avait alors imaginé, même si la menace d'une épidémie de Covid-19 planait sur le pays. Lui-même nous dit « J'ai été propulsé capitaine d'un paquebot avec, droit devant ». Anne Harrisberg confie-t-il à ce city. Une catastrophe a priori inévitable dont le ministre estime avoir minimisé les dégâts, un an et demi plus tard. On est tout toujours à bord et on n'a pas coulé. Il y a peu de gens dans ce pays qui auraient imaginé qu'au cours de l'été 2021, on serait au-dessus de l'Allemagne au niveau de la vaccination. Justement, la vaccination. Non rendue obligatoire pour les Français, mais fortement encouragée par le biais d'un pass sanitaire. Fait débat. Nombreux sont ceux à estimer que l'État force la main, d'autres a carrément avancé des tests complotistes. En bref, la crise sanitaire et ses solutions divisent. Malgré les nombreuses interventions d'Emmanuel Macron, du Premier ministre et de tous les autres en étroit lien avec les problématiques de santé, les Français restent sceptiques et réticents à l'idée de tendre le bras pour recevoir leurs injections. Les conséquences s'en font sentir, les Antilles sont reconfinées et les contaminations et hospitalisations grimpent en flèche dans certaines régions de l'Hexagone. Plus que jamais, le message de la famille politique française reste le même, vaccinez-vous. Il y a toujours une part de mystère avec ce virus, il ne faut pas le nier. Il n'a pas dit son dernier mot. Il est capable de muter pour s'adapter à toutes les armes qu'on a réussi à créer contre lui. Mais il est affaibli grâce au vaccin qui est notre meilleure arme, insiste Olivier Véran. Autre point important à exprimer selon lui, son avis sur le pass sanitaire est celui de tous les autres. À l'heure où des centaines de milliers d'opposants au pass sanitaire s'apprêtent à battre le pavé, Le ministre de la Santé met les choses au clair, le pass sanitaire, ce n'est pas mon truc. À la base, je n'ai aucune envie de vivre dans un pays où il faut montrer un QR code pour entrer dans un resto. Indique-t-il toujours à ce city. Mais gouverner, c'est faire des choix pour protéger. Dans l'intérêt général, le pass sanitaire, il existe jusqu'au 15 novembre. Puis il s'auto-détruit. On n'est pas en train d'instaurer quelque chose dans la durée. Reste à savoir si ces propos convaincront suffisamment.